Bien que Caillou appréciait son petit déjeuner, il avait très hâte d'ouvrir une nouvelle boîte de céréales. Hum! J'ai fini! Tu as tout mangé, Caillou! Alors, est-ce qu'on peut ouvrir l'autre boîte de céréales? Suffice! La dernière fois, c'est toi qui as eu la surprise, Mousseline. Cette fois-ci, c'est à mon tour. Et cette fois-ci, comme surprise, ta-da! On a des céréales! Non, mais maman! Où est la vraie surprise? Elle est juste là. J'espère que c'est décollant. Peu importe ce que c'est, tu l'ouvriras quand tu auras terminé ton petit déjeuner, d'accord? D'accord. Oh! Une pelle! Caillou était déçu de sa surprise. Il aurait voulu des collants. Comme ceux que Mousseline avait eus. Alors, mon trésor, qu'est-ce que tu as eu comme surprise? C'est une petite pelle. Je voulais des collants. Peut-être une autre fois. Mais en attendant, je crois savoir comment remonter le moral. J'ai invité Jules à venir jouer avec toi. Hourra! Regarde, Caillou, j'ai apporté mon camion. Moi aussi, j'ai un camion. Je vais te les montrer. Oh! Tu as les collants que je voulais. Je les ai eus dans une boîte de céréales. Je crois que je vais les coller sur mon camion. Caillou avait très envie d'avoir les collants. Et tout à coup, il eut une idée. Et si on échangeait? Je t'offre ma pelle contre tes collants. Une pelle? Euh... Je suis pas sûr. Euh... D'accord. Échange conclu. Et pas question de changer d'idée. Entendu. Je ne changerai pas d'idée. Tu viens? Allons jouer dans le carré de sable. Oui. Dès que j'aurai montré mes collants à mousseline. Ils sont comme les siens. Caillou était très satisfait de l'échange qu'il avait conclu. Jusqu'à ce qu'il voit ce que Jules avait fait de sa pelle. Il l'avait attaché à son camion. Transformant ainsi son jouet en... En bouledoseur? Comment est-ce que t'as fait ça? On peut accrocher la pelle dessus. Je peux maintenant creuser des trous et construire des routes. Boum! Boum! Caillou n'avait pas réalisé qu'on pouvait attacher la pelle à un camion. Ce qui lui donna envie de ravoir sa pelle. Je t'échange mes collants contre ta pelle. Pas question. On a dit qu'on ne changerait pas d'idée. Mais avant ça, c'était ma pelle. Je ne savais pas qu'on pouvait l'accrocher sur un camion. Désolée. Tu veux l'échanger contre quelque chose d'autre? Non, merci. Plus tard, ce matin-là, Caillou voulut manger une collation. Bonjour, papa. Bonjour. J'ai faim. Je peux manger quelque chose? Il y a des fruits sur la table. Allez-y, servez-vous. Ça y est, j'ai trouvé. Je t'échange une de ces pommes contre ma pelle. Pas question. Ahem. Oh. Alors, je veux bien te donner une pomme de toute façon. Oui, ça va de soi, Caillou. Les fruits dans le bol sont pour tout le monde, incluant nos invités. Oui. Désolé, Jules. Tiens, c'est pour toi. Merci. Merci. C'est ça qui est mieux. Merci, Caillou. Tu sais quoi? On pourrait faire une course autour de la maison. Si tu veux. À vos marques. Prêt? Partez! Caillou ne pouvait pas s'en empêcher. Il voulait jouer avec la pelle, même si Jules refusait de l'échanger. Oh! Hé! Je croyais qu'on devait faire une course. Caillou, tout ce que tu voulais, c'était de jouer avec ma pelle. C'était ma pelle avant que ce soit la tienne. Dans ce cas, si tu veux jouer avec la pelle, tu dois me rendre mes collants. D'accord. Je jouerai avec ma pelle sur mon camion. Ah! Aux! Caillou s'amusait beaucoup en jouant avec son camion et sa pelle. Mais son ami Jules ne s'amusait pas du tout. Jules, je suis désolé d'avoir repris l'appel. Oui, c'est ce que tu dis. Non, c'est vrai que je suis désolée. On a fait un échange et tu as dit qu'on ne devait pas changer d'idée. Alors, tiens. C'est vrai ? Merci. Si tu veux, je peux prendre tes collants. D'accord. Et si tu veux, on peut en coller un sur le camion. D'accord. C'est super. Est-ce qu'on joue au camionneur ? Je vais construire une route pour ton camion. Vroom. 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 Oh non. Ton bulldozer est coincé. Pas de problème. Tu peux venir me déterrer. T'es sûr ? Oui, c'est vrai que c'est ma pelle. Mais disons que si je suis là, on peut tous les deux jouer avec. D'accord ? Vroom. Vroom. Le gros bulldozer est en chemin pour venir te déterrer. Vroom. 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 Histoire de chaussure Caillou et sa famille étaient partis se promener. Mais Caillou marchait un peu plus lentement que les autres. Allez, Caillou, essaie de nous rattraper. J'arrive, maman. Caillou n'avait jamais vu des chaussures comme celles-là. Wow! Elles font de la lumière! Qu'est-ce que tu fabriques, petite tortue? T'as vu ces chaussures, maman? Elles font de la lumière! Je peux en avoir des comme ça? Hum! Tu sais, Caillou, ça coûte très cher. Et tu as déjà une bonne paire de chaussures. Mais c'est celle-là que je veux! On en reparlera quand tes chaussures seront trop petites. Maintenant, on y va, Caillou. On arrête de flâner. Papa et Mousseline nous attendent. Maman, si je portais ces chaussures-là, j'avancerais tellement vite que je pourrais courir jusqu'à la maison. Ce que j'aimerais, c'est que t'arrêtes de traîner et que tu marches jusqu'à la maison. S'il te plaît, je peux les avoir. Je suis désolée, Caillou. On ne peut pas dépenser de l'argent pour des chaussures dont tu n'as pas vraiment besoin. Et maintenant, on ferait mieux d'accélérer le pas. D'accord, mon grand? Caillou était un peu déçu, mais il n'était pas encore prêt à abandonner. Il me faut ces chaussures, papa. Si tu me les achètes, je... Je rangerai ma chambre. Je la rangerai aujourd'hui et demain, quand elle sera encore en désordre. Tu es censé ranger ta chambre de toute façon, Caillou. Oh! Oui, je sais. Mais regarde, tu as plusieurs paires de chaussures. Ça, c'est parce que mes pieds ne grandissent plus comme les tiens. Et en plus, il me fout des chaussures différentes qui ont chacune leur utilité. Voilà mes chaussures de sport pour aller courir. Et celles-là... Ce sont ces vieilles chaussures qui sentent le fromage qu'ils portent en peignant ou en jardinant. Ha! Ha! Fromage! Ha! 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 C'est pas vrai. Elles ne sentent pas le fromage. Alors, je pourrais porter ces chaussures-là pour courir dans le noir. Les chaussures que tu portes sont faites pour courir, Caillou. Et en plus, tu peux toujours porter ta vieille paire. Caillou était maintenant très déçu. Il voulait vraiment des chaussures spéciales qui font de la lumière. Oh! Ha! 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 À ton tour! Le lendemain, alors qu'il jouait avec ses amis de l'après-maternelle, Caillou ne pensait presque plus à cette histoire de chaussures. Bonjour, Caillou! Bonjour, Clémentine! Jusqu'à ce que... Oh! Tes chaussures! Elle te plaise? Regarde, elle s'allume quand je marche. Je voulais avoir ces chaussures-là. Touché! À ton tour! Quoi? T'as oublié? On joue à s'attraper! Et c'est à ton tour! Tu dois nous poursuivre! Caillou ne bougeait pas, même si c'était à lui de poursuivre les autres. Il était trop préoccupé par les chaussures. Tu viens, Caillou! Il faut aller se mettre en rang! N'oublie pas, Caillou. Aujourd'hui, après l'école, je viens jouer chez toi. Caillou? Oh! Oui! D'accord! Est-ce que vous êtes content de pouvoir jouer ensemble? Oui! Qu'est-ce que tu en penses, Caillou? Caillou? Caillou n'entendait même pas sa mère parler. Il était trop occupé à regarder les chaussures de Clémentine s'allumer alors qu'elles sautillaient sur le trottoir. Regarde, maman! Clémentine a des chaussures qui s'allument. Oui! Tu as de superbes chaussures, Clémentine! Merci! Est-ce que je peux en avoir? S'il te plaît, t'as vu comme elles s'allument? Si j'en avais une paire, on n'aurait plus besoin de veilleuses ou de lampes de poche. On n'aurait qu'à utiliser mes chaussures. Je suis désolé, Caillou. Il va falloir que tu attendes que tes chaussures deviennent trop petites. Tu viens, Clémentine! Est-ce que tu veux m'aider à faire une montagne? Nos voitures pourraient monter et descendre. Oh non, mes chaussures pourraient se salir dans le sable. Et alors? Alors, ce sont de nouvelles chaussures. Je veux qu'elles restent propres. Oh, oui, je comprends. On n'a qu'à faire autre chose. Hé, regarde! Des flaques! Tu viens, Clémentine, on va sauter dans les flaques. Non, merci. Si je mouis mes chaussures, les lumières pourraient s'éteindre. Oh, je n'avais pas pensé à ça. Caillou essaya de trouver un autre jeu auquel jouer. J'ai trouvé le ballon! Viens, Clémentine, on va jouer. Non, je vais abîmer les lumières de mes chaussures en frappant le ballon. Caillou était déçu. On aurait dit que Clémentine ne pouvait rien faire avec ses chaussures. Tu sais quoi? Je sais ce qu'on pourrait faire. Quoi? Tu es prêt? Le premier qui se rend de l'autre côté du jardin. Avant, Marc. On est prêt? Partez! Caillou était sûr que Clémentine arriverait la première grâce à ses belles chaussures toutes neuves. Jusqu'à ce qu'elle fasse le tour d'un tas de terre au lieu de courir dessus. Hourra! J'ai gagné! J'ai gagné! Pourquoi est-ce que t'as arrêté de courir? Il y avait un tas de terre. Et je veux que mes nouvelles chaussures restent neuves. Caillou se mit à penser aux nouvelles chaussures de Clémentine et il fit une découverte très surprenante. Mais tu ne peux pas t'amuser avec ses chaussures. Oui, je sais. Il y a des fois où j'aimerais ravoir mes anciennes chaussures. J'ai une idée. Suis-moi. Mes anciennes chaussures, tu devrais les essayer. Tu peux même les salir si tu veux. Elles sont parfaites. Merci. Vous vous amusez, les enfants? Oui. Clémentine, es-tu confortable dans les anciennes chaussures de Caillou? Oui, elles sont géniales. Merci encore, Caillou. Ça me fait plaisir. Tu sais, maman, j'ai décidé que je ne voulais plus de chaussures qui font de la lumière. Ah non? Et pourquoi? Elles ne sont pas aussi amusantes que les chaussures que j'ai déjà. Hé, Caillou! Le premier qui arrive à l'arbre. À vos marques, prêts, partez! Caillou apprit que les choses neuves ne sont pas toujours mieux que les autres et que ses chaussures, à lui, faisaient tout à fait son bonheur. Super bolide! Je l'ai attrapé! Caillou s'amusait toujours à l'après-maternelle. Surtout quand il jouait à la balle avec Léo. Eh, viens par ici! Hé, qu'est-ce qui se passe, Léo? Regarde ce que Xavier a apporté à l'école aujourd'hui. Des super bolides! Ils sont trop cools! Ils ont des portes qui s'ouvrent, des roues qui tournent et ils font même du bruit! Oh! Oh! J'ai déjà quatre super bolides. Et aujourd'hui, mes parents vont m'amener au magasin pour en acheter un autre. Mais, avant ça, il faut que je range les jouets dans ma chambre. Oh, Xavier! J'aime ta voiture! C'est pas une voiture comme les autres. C'est un super bolide! Caillou avait très hâte de demander à ses parents si lui aussi pouvait avoir son propre super bolide. Wow! Il y en a beaucoup! Oui, c'est difficile de choisir. Est-ce que je peux dépenser l'argent que j'ai eu pour mon anniversaire? Je crois que pour l'instant, tu ferais mieux de commencer avec une seule voiture. Je sais laquelle. Je veux celle-là! Dès le lendemain, plusieurs enfants se présentaient à l'école avec des super bolides, tout comme Caillou. Encore des super bolides? Ça alors! Je vous propose de ranger vos jouets et de passer à une autre activité. Caillou n'arrêtait pas de penser à son super bolide. Il voulait jouer avec toute la journée. Bonjour, Caillou. Au revoir, Caillou. Wow! Regarde ça, Gilbert! Il y a une voiture de course et une ambulance et une camionnette. J'aimerais les avoir tous. J'aimerais les avoir tous. Caillou, viens manger! Caillou, à table! Caillou, viens manger! Roum! 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 Voiture! Voiture! Non, non! C'est pas une voiture, Monseline. C'est un super bolide. Caillou, est-ce que tu pourrais mettre le super bolide au garage jusqu'à ce que le repas soit terminé? Est-ce qu'on peut retourner au magasin cette fête semaine? Je voudrais acheter d'autres super bolides. J'utiliserai le reste de l'argent que j'ai reçu à ma fête. Je veux celui-là et aussi celui qui... D'accord. Papa et moi discuterons de ça plus tard. Mais en attendant, range ton catalogue jusqu'à la fin du repas. D'accord. C'est le super bolide. Oh, eh bien, puisqu'on est tous debout, on pourrait peut-être en profiter pour aller faire un tour de vélo en famille. Oui, quelle bonne idée. Mais j'ai pas envie. Je préfère jouer avec mon super bolide. Caillou, je crois que dernièrement, tu as passé assez de temps à jouer avec ton super bolide. Et si tu n'as pas envie de faire du vélo, qu'est-ce que tu dirais d'aller au parc? Non, j'ai une meilleure idée. Est-ce qu'on peut retourner au magasin pour que je m'achète un autre super bolide? Vous deviez en discuter. Allez! Euh, je ne suis pas sûr que le magasin soit une bonne idée. Oh, j'ai trouvé. Et si on allait nager? Ou alors voir un film? Mais je veux tellement aller au magasin. Je suis prêt à tout pour un autre super bolide. C'est vrai, je suis même prêt à travailler. D'accord, Caillou. Maman et moi allons parler de tout ça ensemble. Hourra! Seulement si tu acceptes de venir m'aider à faire un travail très spécial. Puisque tu aimes tant les petites voitures, tu aimerais peut-être jouer avec une grande voiture. J'ai quelques réparations à effectuer. Et j'aurai besoin de ton aide. Et maintenant, on se met au boulot. Alors, à quoi sert cette manette? Elle sert à ouvrir le capot. Tu veux voir? C'est long. Quand est-ce qu'on part au magasin? Wow! C'est comme le moteur dans mon super bolide. Sauf que... Il est plus gros. Oui. Oh, on dirait qu'il a besoin d'huile. Oui, 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 c'est tout sale. Est-ce que tu crois qu'on a mis assez d'eau? Une petite clé. Sers bien les boulons, papa. Eh bien, maintenant que la voiture est propre, je dois aussi m'assurer que toi aussi, tu l'es. Papa! Oups! On ferait mieux de se dépêcher si on veut aller au magasin. Il va bientôt être fermé. Caillou, est-ce que tu es prêt? On part au magasin? Au magasin? Euh, on doit vraiment y aller. Je croyais que tu voulais t'acheter un autre super bolide. Oui, c'est vrai, mais je m'amuse aussi en travaillant sur une vraie voiture. Moi aussi. Alors au boulot, mon grand. Caillou réalisa qu'il n'avait pas besoin d'un autre super bolide afin de pouvoir s'amuser. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 J'aime bien. On se fait du l'arrivée. J'aime bien. On se fait du l'arrivée. J'aime bien. Et bien. Sous-titrage ST' 501